les amis bienvenue dans ce vlog numéro 4 déjà on est très actif très productif j'espère que vous kiffez en tout cas ces séries de vidéos en plein voyage moi j'adore les faire je prends un grand plaisir on est très productif puis bon vu le nombre de créateurs de contenu qui sont allés ces derniers temps j'espère qu'on a pu se démarquer un petit peu et que vous avez pu voyager avec nous aujourd'hui comme vous avez pu le remarquer il fait beau et c'est assez rare depuis le début de notre voyage pour être souligné sérieux ça fait super plaisir nous sommes au centre de séoul à peu près et aujourd'hui ça est une journée plus historique alors jusque là je vous ai montré plein de choses mais pas de trucs vraiment historique on n'a pas trop fait de palais ou de monuments et ben on va rattraper ça aujourd'hui on va aller au palais on est à proximité du palais de deok su gung voilà excusez moi pour la prononciation mais c'est un palais qui se situe au milieu d'un parc juste à côté après derrière il ya tout le côté un petit peu rivière ou rizière plus des alentours qui sont aménagés vous l'avez sûrement peut-être vu déjà sur des streams de pap ou ailleurs et à côté après il ya le jongbok kung palace donc le plus grand palace d'un ancien empereur de séoul ainsi qu'un petit village traditionnel coréen gros programme aujourd'hui on va pouvoir avancer let's go et bienvenue au palais de deok su gung un petit palais du centre de séoul et qui est archi stylé il est à côté d'un quartier des affaires juste autour il ya des buildings de partout vous pourrez voir par exemple des trucs de finances des banques des entreprises mais c'est un palais qui a été ultra bien conservé regardez moi ça il ya encore la cour il ya encore le bâtiment tout est sur pied tout est magnifique l'entrée est un prix ridicule c'est seulement un euro même passé moins d'un euro et c'est même gratuit si tu viens en habit traditionnel mais bon la vie traditionnelle vas-y c'est un peu plus tard dans la vidéo on va on va rester en t-shirt car art pour l'instant admirez moi ça alors je m'amuse à supposer que les mecs qui devaient s'asseoir là devait être des mecs avec beaucoup de responsabilités disons que c'est pas zach nani youtubeurs français qui va avoir cet honneur et le truc que je trouve très très stylé la plupart de ces palais si vous remarquez dans les vidéos que je vous en ai montré un peu des similaires c'est le fait de toujours plus ou moins retrouver cette combinaison de couleurs vous voyez genre du vert avec un peu du jaune du bleu du rouge alors je sais pas s'il ya une raison qui l'explique si quelqu'un dans les commentaires qui a plus de culture que moi veut bien l'expliquer je suis preneur mais le fait que cette combinaison de couleurs reviennent aussi souvent je me dis que c'est pas un hasard après ça se voit que ça a été un repas il n'y a pas si longtemps par exemple là au dessus du siège il ya un endroit qui a l'air moins repeint la couleur elle a un peu perdu de sa superbe quand même alors ici certes c'est une table mais c'est aussi ici qu'ont été peints les portraits de nombreux empereurs de l'époque et ils étaient gardés je crois a priori derrière en fait dans la petite affichette qui nous l'expliquait cet endroit où des œuvres d'art ont été gardés et c'était à l'arrière de la chambre d'un des empereurs donc tu avais ta chambre tu sortais et avait ce petit endroit majestueux où tu pouvais retrouver des portraits un des trucs que je kiffe le plus dans cet endroit c'est qu'en plus d'être dans l'un des cinq palais impériaux de séoul la façon dont ça a été construit la façon dont ça a été pensé ça fait vraiment mini ville parce qu'il ya de grands bâtiments regarder un petit peu partout ensuite il ya de la forêt des espaces verts alors bien sûr je me doute qu'une partie de ces espaces verts sont récents difficile de vous faire croire que cette pelouse à 150 ans ok mais en fait l'aspect que ça donne entre les bâtiments les cours et les espaces verts ça fait vraiment mini ville dans la ville savoir que là on est au centre de séoul mais on est tellement au centre de seoul qu'en fait on est à côté de l'hôtel de ville de séoul donc on est vraiment dans le centre de la ville et ça un côté très très fort et en fait il faut savoir que ces palais là là que l'on va visiter aujourd'hui pendant l'occupation japonaise au début des années 1900 donc au début du 20e siècle ils ont fortement été détruits à l'époque par les japonais pour ce qu'ils représentaient parce qu'ils représentaient la dynastie les empereurs la force coréenne tout ça machin donc à l'heure actuelle là ce palais oui chaque fois que j'avance hop regardez un bâtiment 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 et compagnie donc vous avez compris on a partout dites vous que par rapport à son prime on dirait je parle d'erling à landes par rapport au prime de cet endroit il ya plus qu'un tiers des bâtiments originels les deux tiers ont été détruits pendant l'occupation japonaise c'est absolument dingue de se dire que bah en fait on a vraiment des restes quoi et que malgré le fait qu'on ait des restes c'est absolument mais monumental il y avait un même sur twitter qui était bien drôle parce que ça parlait de entre tradition et modernité mais la corée c'est exactement ça en fait c'est où le plus précisément c'est que c'est vraiment totalement ça genre dans un coin tu as un petit truc traditionnel archi stylé un palais quelque chose d'historique puis après tu sors tu marches trois minutes et t'as des maxi building tu as l'impression d'être à new york tu as des grands écrans tu as de la technologie partout et puis tu te rappelles maintenant que la corée son développement économique il a été sérieux et que rien qu'en réfléchissant et regardant un petit peu les marques ici ils en ont sorti des patates de marque samsung kia hyundai et je dois encore en oublier c'est pas un pays qui rigole frère quand arrive un petit peu avec tes a priori été pensé en mode ouais bon j'arrive avec mes euros de bons français la vie elle va être pas trop cher ici c'est que tu te rappelles que les coréens ils sont quand même un niveau de vie ah là là crois moi que la tarte que tu prends à séoul ça te rappelle des belles choses regardez là très joli drapeau juste devant le centre des finances allez deuxième étape on va aller à chongyun et c'est un petit endroit avec une rivière qui a été un petit peu retapé tout ça machin c'est au centre ville c'est sur notre route c'est parti tu fais quoi un jour un grand homme a dit à rome tu fais comme les romains ou alors c'était eric zemmour qui a dit ça je sais plus bref on est en corée il ya plein de coréens qui font ce que je suis en train de faire à savoir gros yep dans l'eau à chonguishun désolé pour je sais pas s'il y a des sites coréens qui regardent mes vidéos si oui dites-le aux commentaires j'ai envie de voir ça peut être intéressant et donc à chonguishun c'est une rivière de 11 km voilà qui a été totalement réaménagée dans le centre de il ya des petits quais comme ça et bon c'est pas hyper big mais tu peux écouter il ya plein de gens qui faisaient comme nous et on s'est dit bon ben pourquoi pas ça rafraîchir un petit peu et on a un ami là-bas mais il graille des petits trucs dans l'eau voilà il se régale et il se met super bien en plus elle est claire regardez c'est pas l'eau du rhône là ce truc bionique ou l'eau de la scène non là c'est non 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 s'il te plaît tout le monde met ses vieux pierres j'irai pas jusque là c'est un changement de t-shirt opéré par le joueur français maille j'ai remarqué que dans le dernier plan que j'avais carrément les traces de transpi de mon sac sur du gris un gars au moins quand je vous dis qu'il fait chaud vous voyez que je ne vous ment pas alors c'est un changement qui va être pas très long provisoire je dirais même parce qu'on arrive à que l'été du palais principal impérial je crois que c'est lui en tout cas vous l'avez déjà fait visiter en 2019 mais allez-y on y retourne c'est le palais forcément un peu contre jour mais vous voyez ça mais c'est le palais de jumbo koon l'un des palais principaux de séoul et c'est un palais où tu rentres pas où tu peux rentrer gratuitement si tu rentres à bien en habit traditionnel et ses habits traditionnels tu les retrouves dans plein de boutiques juste à côté du palais comme par exemple celle-ci regardez pour quelques euros tu peux t'habiller traditionnel traditionnellement tu rentres tu payes gratuit enfin tu rentres gratuit pardon et bon je suis pas vraiment gratuit vu que tu as loué quelque chose mais tu as capté l'idée mais ça te met surtout un petit peu dans l'esprit moi ça me rappelle cette photo insta que j'avais pris en 2019 je ressemblais plus à l'ordre varis qu'autre chose mais écoutez cette fois on va le faire tous les deux avec maille et la suite la visite du palais vous avez ainsi que bucchon à notre village voilà c'est un petit village traditionnel coréen le tout je vais vous le faire en live irl et mathéo se prendra un malin plaisir de vous faire vivre de cette manière c'est parti vous voyez ces jolis messieurs devant nous ce sont des sauveurs surtout ce sont des français qui m'ont reconnu en fait je vous explique on a voulu rentrer dans le palais avec les vêtements traditionnels entre guillemets pourquoi d'une pouvoir ne pas payer et de deux pour pouvoir être un petit peu dans le mood sauf qu'à l'heure actuelle il est 17h20 on a perdu un petit peu de temps notamment juste avant j'en trempette avec les pieds et le palais ferme à 18h et les entrées arrêtent à 17h30 donc moins de dix minutes pour se changer à deux puis pour pouvoir y aller ah je voyais arriver le prank de haut de volée et vu que c'est quand même plus important de vous montrer le palais que de vous montrer zack en hanbok écoutez vous savez je vous le ferai comme la vue et comme la vue du dernier état je vous le ferai dans une autre vidéo j'ai quand même envie moi même de pouvoir à un moment dire que je l'ai fait donc on va garder un petit palais pour le faire et pour cette vidéo je vais seulement pouvoir vous montrer c'est quand même déjà pas mal le palais impérial principal de séoul bonjour bonjour les amis nous sommes au palais impérial de jumbo koon regardez ils ont réussi à s'incrister dans la photo les arnaqueurs ils sont incrustés dans la photo je suis ultra jaloux de pas avoir eu le temps de me moi même de me changer pour elle je suis ultra jaloux de vous je suis jaloux de zinzin sérieux oh la 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 vous avez le palais principal un palais impériel principal de séoul c'est le plus grand il y en a il y en a 5 à séoul et là vous avez les avez le droit au plus grand regardez moi cet immense édifice les gars oh la 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 téma ça c'est absolument énorme et on va se faire un petit kif comme ça Alors il y avait de l'ice tea normal Mais j'ai pris ça Alors je voulais un truc à la pêche On va goûter celui-là Les amis Heureux de vous annoncer que ce ice tea Est le ice tea du siècle Alors ça fait plusieurs fois aujourd'hui Que je vois ce truc Watermelon juice Du jus de pastèque Ça a l'air d'être sérieux ce jus de pastèque non ? Là on est vraiment Là je vous montre de la vraie Corée Là je vous montre de la Corée Zach je suis sûr tu prends un verre le plus fort du quartier Frère Le plus fort du quartier je lui bois sa tente Tu me dis tu comprenais ce que je disais Hier May elle m'a servi Un petit déj avec des tranches de pain cramées Ouais j'ai pas fait que c'est elle Et une salade tomate concombre sans sel Je vous jure qu'en deux ans et demi de vie avec elle C'était le repas le plus dégueulasse qu'elle m'est Voilà que t'es méchant Voilà que je suis réel Les photos elles envoient des photos de flex absolument immenses Quel plaisir à voir Magnifique les gars Je me rappelle j'étais passé par là Le ciel il envoie un flow absolument phénoménal Et en face Le temple Oh la 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 May est-ce que tu supportes l'OL ? Je suis stéphanoise Tu n'es ravie la honteuse vérité ? Ouais c'est que je suis stéphanoise Je suis la Saint-Etienne moi Coucou Alors du coup aujourd'hui avec Zach On a une grosse grosse journée Là je vais préparer le repas du midi Et ensuite je vais aussi préparer des sandwichs pour notre pique-nique Donc monsieur a voulu des doudougues Donc on va lui faire ses doudougues Le temps qu'il est parti acheter la viande J'ai commencé à couper les légumes Donc voilà je vais les assembler Les mettre au frais Et attaquer les hot dogs pour le repas du midi Voilà j'ai coupé les saucisses Là j'ai mis teleton Ma petite sauce Mes petits légumes Oignons fruits Le fromage Et je vais commencer à monter les sandwichs du pique-nique Et voilà le pique-nique est prêt Bon je vous aurais bien montré l'assiette de Zach Mais il a déjà tapé dedans Donc voilà le mien J'ai beaucoup de concombe et de petites tomates Pour se donner bonne conscience Parce que j'espère bien me rattraper tout à l'heure En mangeant une grosse glace Ah là 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 La vie en Corée commence à être sacrément douce les amis Commence à prendre l'habitude A aimer les choses à faire Nous sommes au Pampo Hanggang Park Vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo Il y a Mike qui a commencé à préparer un pique-nique Elle m'a dit j'aimerais bien qu'on aille manger dehors Se poser tout ça machin Et j'ai trouvé ce parc qui est situé à côté d'un pont En fait c'est un pont connu parce que Déjà il y a des gens qui viennent chanter regardez Donc trop trop cool pour pouvoir pique-nique se poser etc C'est idéal Et surtout parce que Il y a des vlogs mais il y a aussi des vidéos histoire Et pour moi faire une vidéo histoire C'était important pour moi de le faire dehors Capter pour me poser Avoir un décor tout ça machin Donc là je suis à me foutre dans l'air Alors c'est paradoxal parce que ce vlog Va sortir après le fait que la vidéo histoire ait déjà été postée Mais bon je vous montre un petit peu l'envers de la chose On a réfléchi comme ça On s'est dit tiens on va en profiter On va à la fois faire pique-nique Et en même temps trouver un coin sympa Pour pouvoir justement tourner une petite vidéo histoire Alors c'est pas tout en fait Ce pont là il est connu pour une raison C'est parce qu'il y a des lasers d'eau Voilà on va appeler ça des lasers d'eau Qui sont lancés tous les soirs Donc là c'est à 19h30 Il est à l'heure actuelle 18h50 Et croyez moi avec la lumière plus les gros jets d'eau Voilà laser d'eau C'est mieux de dire jets d'eau Et apparemment c'est un spectacle vraiment sympa Voilà là regardez ça Il y a la tour Ça va Et là on a une artiste en devenir Et des gens posés Là c'est l'équivalent de leur quai du Rhône Fais coucou au chien Fais coucou au chien Attire le Attire le Moi ce que j'aime bien ici C'est tous les appareils de muscu etc Que tu peux trouver facilement en plein air Genre vraiment de partout Il y a des endroits pour faire de la grosse cul Genre t'es fauché T'as pas d'abonnement Tu peux faire v'là Du sport en plein air frère Ça nous fait passer par là ? Oui je suis mort L'itinéraire bien Bresson Là les gars on est à Choisi le Roi Là on va trouver de quoi acheter des caleçons Léopoldo C'est vraiment le genre de chemin en Europe Tu dois pas y aller frère C'est le genre de chemin qui n'inspire aucune confiance Et là vraiment on est à Bondi Le homme mort merci pour les sub Non mais non franchement Tu sais que genre si je mets la trompette là Le bruit de maille en bruit de sub Je vais tomber à 40 sub par mois Juste pour pas écouter le bruit Bienvenue à Gangnam Et là on est dans le quartier des affaires C'est immense surtout Regardez moi ça Il y a plein d'endroits où il va y avoir des poubelles comme ça dans la rue Mais il y a des passages tous les jours Et même des fois peut-être plusieurs fois par jour Ce qui fait que même s'il y a ça Bah c'est souvent propre En fait il y a des trucs de lumière Ça énervé ça Les gars Vraiment c'est immense C'est un truc de fou Et bah voilà les gars pour les 10 ans Oh stylé le pub là regardez Regardez Ah stylé Ah là là Téma là aussi Oh les lumières partout Les éclairages partout Et regardez ce que je vous disais Il n'y a pas de bain à ordures en Corée Donc les poubelles c'est souvent ça Donc c'est dégueulasse Mais Vu que ça passe très souvent Donc en fait ça reste pas super En fait c'est crado Mais pas longtemps Ouais c'est particulier Mais c'est crado Mais c'est pas longtemps crado Donc ça va Bon les gars 3h30 de live C'était super cool Ça m'a fait super kiffer Je vous fais des gros gros coeurs les gars Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada